et bien bonjour à tous je suis très heureuse de vous avoir cette conférence qui sera peut-être un peu la dernière de ce type pendant un certain temps vous avez dû entendre et je le dis pour ceux qui voudraient savoir que nous allons donc avoir un couvre-feu à partir de 21h pour six semaines qui va commencer samedi donc la soirée de ce soir nous sommes très heureux de la voir avec Jean-Luc qui va nous donner comme toujours une analyse fine et surtout assez décalée de la situation de Trump et du monde bonne soirée à vous si vous avez des choses à dire je vous laisse évidemment le dire en principe il y a deux as de la technique qui vont s'en occuper ce soir j'espère que tout va bien se passer bonne soirée bonsoir à tous après cette élection et après le et après le brexit tout est désormais possible un monde s'effondre devant nos yeux c'est un vertige voilà ce qu'a tweeté le soir de l'élection présidentielle américaine de 2016 gérard haro ambassadeur de france aux états unis dans un langage d'ailleurs fort peu diplomatique ce que fox news a déclaré que c'était une véritable le monde diplomate en poste s'exprime de cette façon là un séisme un séisme qui explique l'intitulé me semble peut-être un peu insolite que j'ai donné à cette à cette causerie de ce soir trump est le monde tradition trahison j'ai précisé les choses par ses discours et par ses actes en seulement quatre ans trump a saboté les trois piliers de ce que l'on appelle la grande stratégie américaine depuis 1945 rien que ça depuis 75 ans cette stratégie qui au-delà d'un système d'alliance était une véritable vision géopolitique du monde par les états unis cette stratégie reposait en effet sur trois piliers le premier de ces piliers était l'identification d'un camp occidental qui n'était pas qu'un simple système d'alliance mais qui définissait une véritable civilisation avec des valeurs communes partagées par les états unis et leurs alliés et dont les états unis étaient le leader d'une certaine façon naturelle le deuxième de ces piliers c'était l'entretien d'alliance avec ceux qui partageaient ces valeurs communes une alliance étroite qui d'ailleurs n'était pas dans la tradition historique des états unis et entretenir derrière ces alliances un potentiel une capacité militaires capable de porter secours à ses alliés et de mener vous connaissez sans doute l'expression deux guerres ennemis simultanées dans le monde par les troupes américaines c'est à dire deux conflits de haute intensité et un conflit de plus basse intensité ou disons guérilla le troisième de ces piliers consistait à soutenir les institutions d'une gouvernance libérale mondiale et à miser sur le multilatéralisme multilatéralisme qui pour les états unis était source de dialogue avec éventuellement les adversaires le camp en face était source de renforcement d'une clientèle géopolitique et était source d'influence en matière de ce que l'on a appelé par la suite le soft power de ces trois piliers après quatre années seulement de présidence trump il ne reste quasiment plus rien si ce n'est dans les faits du moins au niveau du discours et au niveau de la représentation que désormais les alliés traditionnels des états unis se font de ce pays on est donc fondé comme gérard haro et encore si j'ose dire il ne connaissait pas la suite il n'avait que pressenti on est donc fondé à considérer qu'il y a là un véritable tournant une véritable révolution du logiciel géopolitique américain qui pose naturellement trois séries de questions la première question est de savoir s'il s'agit d'une stratégie coordonnée pensée ou simplement d'impulsion d'un président fantasque camoufland par une diplomatie un petit peu erratique du verbe en fait une absence totale de boussole définition d'une nouvelle stratégie ou en réalité comportement au jour le jour dicté par un homme qui a toujours fait confiance à son instinct personnel la deuxième question que pose ce tournant est de savoir si c'est un moment passager qui s'arrêtera avec cette présidence que ce soit en 2016 ou en 2020 ou si en réalité il s'agit d'un tourment durable cette question d'ailleurs se subdivisant en deux s'il s'agit d'un tourment durable ça peut être à la fois parce que Trump aura créé de l'irréversible dans cette nouvelle vision géopolitique du monde ou à l'inverse parce qu'il s'inscrit dans une continuité et qu'en réalité il est plus le symptôme que la que la cause et puis la troisième question est de savoir si il s'agit d'une véritable trahison en race campagne du système d'alliance que les États-Unis avaient bâti avec les démocraties libérales rien que ça depuis 1945 ou si d'une certaine façon on va assister à un rééquilibrage des liens entre les États-Unis et leurs alliés rééquilibrage dont nous n'avons pas l'habitude et que nous pouvons aujourd'hui assimiler à une trahison mais qui est peut-être plus conforme à l'histoire des relations en particulier transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis et que nous aurions peut-être un petit peu oublié j'en donnerai donc mon propos de ce soir et je l'espère les questions et le débat que j'aurai avec le public tout à l'heure autour de ces trois points premier point y a-t-il une politique étrangère de Trump ou est-on en présence de quelque chose de totalement chaotique qui d'une certaine façon mériterait à peine d'être analysé deuxième point s'agit-il d'une trahison où Donald Trump reprend-il des éléments de la tradition historique et géopolitique américaine que les Américains d'ailleurs connaîtraient mieux que nous d'où notre surprise troisième point au jour d'aujourd'hui à trois semaines de l'élection présidentielle américaine au résultat incertain est-ce qu'on peut considérer que ce tournant va être durable ou qu'il y aura eu simplement dans l'histoire un moment un moment d'une certaine façon un petit peu un petit peu insolite premier point donc y a-t-il une politique étrangère de Trump ou est-on dans une stratégie du chaos absolument totale trois choses là-dessus la première c'est que en apparence le management de la politique extérieure américaine par preuve est totalement chaotique je vais y revenir la deuxième chose que je voudrais souligner c'est qu'il y a quand même une sorte de continuité depuis quatre ans mais de continuité qui est contradictoire ce que j'appelle excusez-moi le néologisme une sorte de virilisme défensif c'est tout à fait oxymorique en matière de politique étrangère et le troisième point c'est qu'il y a une vraie volonté de rupture avec l'exercice du leadership du monde occidental et que ce troisième point en particulier définit une vraie cohérence dans la politique étrangère de Trump en dépit des apparences par lesquelles je vais commencer ce premier point donc en apparence une gestion totalement chaotique un management erratique de la politique étrangère je vous en donne quelques exemples d'abord la valse des conseillers à la sécurité à la maison blanche qui souvent plus que les secrétaires d'état les ministres des affaires étrangères en titre définissent la politique étrangère américaine vous savez qu'autrefois Henry Kissinger bien avant d'être le secrétaire d'état en titre a en fait été l'inspirateur de la politique étrangère du président Nixon et il n'était que conseiller à la sécurité nationale à la maison blanche 4 conseillers à la sécurité nationale si j'ose dire le mandat n'est toujours pas terminé normalement ça devrait maintenant un petit peu se calmer mais avec Trump tout est toujours possible c'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis et vous ne pouvez même pas trouver une véritable cohérence en termes de changement de cap géopolitique dans ces changements de personnes on a l'impression que de façon totalement féodale Donald Trump estime à partir d'un certain moment que ces hommes mais je veux dire d'après leur personnalité et plus que leurs lignes politiques n'incarnent plus le ton qu'il veut donner à la politique étrangère Deuxième exemple que je voudrais donner de ce management totalement chaotique un vilain soupçon d'improvisation de la politique extérieure par l'administration Trump en 2019 in extremis et il annonce lui-même aux médias Trump interrompt le début d'une séquence de bombardement de l'Iran qui avait été prévue à la suite des attaques par l'Iran d'installations pétrolières en Arabie Saoudite qui avait gelé 40% de la production de pétrole en Arabie Saoudite pendant 8 à 15 jours Rien que ça et accessoirement le fait que des drones américains aient été abattus par le régime iranien et au dernier moment à la dernière heure les journalistes en ont rajouté en disant la dernière minute Trump annonce qu'il suspend l'ordre sans donner d'ailleurs d'explication véritablement plausible l'annonce tout aussi brutale du retrait américain de Syrie et du même coup on va commencer les enjeux du lâchage des Kurdes du nord de la Syrie avec là comme argumentation que le combat contre Daesh était gagné et que d'une certaine façon l'Amérique avait fait le boulot et qu'elle était plus obligée de rester sur place mais annonçant que le retrait des troupes américaines allait commencer la semaine suivante j'ajoute que la plupart des gens à la Maison-Blanche compétents en matière de politique étrangère n'avaient pas été informés de cette décision en même temps que les médias et que le public américain donc il y a ce vilain soupçon d'une improvisation d'une diplomatie de foucade si vous voulez, qui est un petit peu particulière et qui n'a pas de précédent dans l'histoire des Etats-Unis troisième exemple un style à l'emporte-pièce quand il s'agit de politique étrangère là où normalement il faut employer un ton diplomatique on a pu dire que Donald Trump avait une politique étrangère mais sans diplomatie et un ton à l'emporte-pièce on cite juste deux échantillons mais la liste en est longue l'Union Européenne est pire que les pires ennemis des Etats-Unis pour justifier le lâchage des Kurdes en 2019 face à l'invasion turque dans le nord de la Syrie mais après tout qu'on fait les Kurdes en 1944 lors du débarquement américain en Europe pour nous aider remarque c'est totalement lunaire on se demande ce qu'elle vient faire là le rapport entre le débarquement en Normandie et le Kurdistan autonome du nord de la Syrie laisse employer un terme diplomatique pour le moins perplexe donc voilà Laval se déconseillait des décisions prises semble-t-il à l'improviste des déclarations à l'emporte-pièce a priori l'hypothèse du chaos si vous voulez installer au coeur de la Maison Blanche pourrait tenir l'accord ça pourrait tenir la corde si il n'y avait ce que j'ai appelé une première constante si on peut dire une constante oxymorique une sorte de virilisme défensif en matière de politique étrangère ce grand mal alpha blanc qui est Donald Trump peut-être le dernier de l'histoire des présidents des Etats-Unis vous le retrouvez aussi en politique étrangère mais alors de façon très étonnante dans des postures qui ne sont pas qu'offensives mais parfois défensives ou de retrait j'en prends et alors avec un bilan extraordinairement mitigé je vais en donner trois exemples le premier exemple et là je vais commencer par l'exemple que Donald Trump peut mettre au crédit d'un demi-succès dans le bilan de son mandat présidentiel ce qui concerne le Moyen-Orient et la question si ce n'est israélo-palestinienne en tout cas israélo-arabe bon Trump de façon très féodale a confié le dossier non pas à son secrétaire d'Etat non pas à son conseiller à la sécurité qui de toute façon l'avance n'aurait même pas eu le temps de s'en saisir ou d'en connaître il l'a confié à son gendre Jared Kouchner qui n'a aucune légitimité politique particulière ni d'ailleurs académique pour traiter cette question et quand un journaliste lui a demandé pourquoi pensez-vous que M. Jared Kouchner va faire rien que ça la paix au Moyen-Orient Trump a paru réfléchir et puis il a dit vous savez je connais Jared c'est un bon gars donc je crois que c'est lui qui va faire la paix contre Israël et les Palestiniens c'est évident que c'est présent de remarques qu'il n'y a plus aucune question possible parce que là on est de l'autre côté du Myanmar et on est dans un univers un petit peu parallèle donc c'est Jared qui normalement va faire la paix et il y a eu un plan de paix proposé par le Jean par Jared ce plan de paix vous le connaissez il est globalement très favorable aux options du gouvernement Netanyahou en Israël avec deux trois concessions cosmétiques à la cause palestinienne pour l'essentiel c'est du Netanyahou au Ebis j'ai parlé de demi-succès le côté succès c'est qu'à la suite de ce plan il y a eu une dynamique vaguement un peu favorable à la diplomatie occidentale américaine dans la région et que vous le savez les Bahreïn et les Émirats arabes unis ont reconnu l'état d'Israël ce ne sont pas des états de la ligne de front c'est le moins qu'on puisse dire mais il y a là un petit succès diplomatique pour Trump qui a d'ailleurs annoncé que d'autres états arabes dont il avait la liste mais qui ne dirait pas les suivent si vous voulez les états arabes en question ont tremblé parce qu'il n'avait pas forcément l'intention d'ouvrir des relations diplomatiques avec Israël et dans l'entourage de Trump on suggérait même que ça pourrait pourquoi pas lui valoir le prix Nobel de la paix d'ici la fin de l'année comme on est dans un univers parallèle naturellement tout est possible Trump réélu et décrochant prix Nobel de la paix l'année prochaine là où le succès est quand même un demi-succès j'attire quand même votre attention là-dessus c'est que d'une part le plan de Jared Kushner a été non seulement pas très bien reçu par les palestiniens mais n'a pour le moment pas fait bouger d'un millimètre l'Arabie Saoudite qui en fait était le pays cible de cette diplomatie de la reconnaissance des états arabes par Israël malgré l'activisme du prince héritier actuel d'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite n'a pas changé d'un yotard sur cette question. J'ajoute que pour l'avenir ce plan est tellement favorable aux thèses israéliennes que les Etats-Unis ont d'une certaine façon grillé leur capacité d'être médiateurs dans ce conflit les années suivantes. Vous savez c'est le genre de coup ça passe ou ça casse. ça passe parce que tout le monde arabe reconnaît Israël finalement et les palestiniens sont obligés de faire de même et de passer sous les fourches codines du gouvernement Netanyahou ou alors ça ne passe pas complètement et après vous êtes grillé en tout cas tant qu'il y aura Trump à la Maison Blanche pour apparaître comme un médiateur naturellement équitable. Donc ça c'est le premier exemple et encore il s'agit d'un d'un demi-succès pour l'administration Trump. Vous avez aussi deuxième exemple deuxième série d'exemples les rhodomontades de Trump très viriliste menaçant même d'intervention militaire ou d'usage du hard power qui en fait ont débouché sur un statu quo totalement passif. Excusez-moi l'expression mais l'administration Trump a vitupéré et ensuite elle s'est littéralement déballonnée. En tout cas au jour d'aujourd'hui. Celle qui a encore eu l'heure où le leader nord-coréen celui que Trump qualifiait le petit homme fusée et ensuite de meilleur ami personnel où finalement le programme nucléaire nord-coréen continue, fait périodiquement parler de lui et où manifestement ses silences radio à la Maison-Blanche alors que c'est quand même un camouflet pour la Maison-Blanche par rapport à la relation personnelle que Trump avait voulu entretenir avec le leader nord-coréen. Dans le même registre vous avez les négociations en Afghanistan. Trump s'était fait fort pendant son premier mandat de retirer les boys d'Afghanistan et de les ramener à la maison. Ce n'est toujours pas le cas. Et pourtant il est allé jusqu'à engager le dialogue avec les talibans. En tout cas avec une fraction des talibans qualifiés à la Maison-Blanche de talibans modérés. Je crois qu'il y a plus de preuves de l'existence de Dieu que de celles de talibans modérés. En tout cas c'est totalement oxymorique. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être que la prochaine étape c'est l'aile diplomatique de Daesh ou d'Al-Qaïda. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. L'Amérique s'est mouillée là-dedans quand même. En allant discuter avec les talibans. Si je vous le rappelle, avait servi de base arrière à Al-Qaïda au moment des attentats du 11 septembre. On s'est mouillés et on s'est mouillés finalement au jour d'aujourd'hui pour pas grand chose. Car c'est un comble. Ce sont les Afghans eux-mêmes qui rechignent à traiter avec les talibans qu'ils connaissent bien puisqu'ils sont de chez eux et qu'ils ne trouvent pas du tout modérés et avec lesquels ils ont un petit peu de mal à discuter de l'avenir du pays une fois le dernier soldat américain parti. Dans cette série, vous avez aussi le Venezuela. Qu'est-ce que Trump n'avait pas dit sur le régime change, sur le changement de régime au Venezuela ? Qu'avec lui on allait voir ce qu'on allait voir et que Maduro allait dégager parce que la société vénézuélienne ne le supportait plus et que l'Amérique, au moins des grands sentiments pan-américains de solidarité, allait aider le peuple vénézuélien à se débarrasser de son dictateur. Quelques sanctions verbales et commerciales plus tard, Maduro est toujours au pouvoir et au jour d'aujourd'hui il n'y a plus de politique étésilienne en ce qui concerne le Venezuela. Ce qui est d'ailleurs comme conséquence que tous les gens qui s'étaient aventurés un peu en avant au Venezuela espérant que la chute de Maduro était proche se trouvent aujourd'hui totalement esselés et en se retournant on s'aperçoit que l'Amérique est très très loin derrière, qui n'est pas une position très confortable naturellement pour eux. Et puis, troisième exemple, une troisième série d'exemples, il y a même, dans ce virilisme diplomatique, il y a même des retraits. Alors là, c'est quand même beaucoup plus étonnant, aux allures de défaite sans combat. Ce qui est un comble pour le machisme géopolitique que Trump veut incarner. Là, c'est même pas le statu quo avec les exemples que je viens de vous donner, c'est le retrait. Le retrait de Syrie. Le retrait de Syrie. Avec Trump, on allait voir ce qu'on allait voir. Bachar el-Assad, qui était un tyran, avait du souci à se faire. D'autant plus qu'il était soutenu par les Russes. D'autant plus qu'il était soutenu par le grand Satan iranien. Et tout ça aux portes d'Israël. Eh bien, les Américains se retirent et on ne parle plus du tout de renverser Bachar el-Assad. Là, c'est une défaite, si j'ose dire, sans combattre. Les troupes américaines qui, ces dernières années, ont combattu en Syrie, ont combattu la hache, aux côtés d'ailleurs des Kurdes qu'ensuite on a abandonné. Mais pas du tout le régime de Bachar el-Assad. Je vous ai parlé tout à l'heure du bombardement de l'Iran qui a été annulé. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis sont en situation de défaite géopolitique face à l'Iran. La cause américaine face à la question du nucléaire iranienne non seulement n'a pas avancé mais les positions américaines se sont même dégradées avec maintenant l'Iran qui prend prétexte des sanctions unilatérales états-uniennes pour maintenant vraiment violer l'accord de Paris qui avait été signé il y a quelques années et qui prévoyait une dénucléarisation partielle du pays, en tout cas totale sur le plan militaire. sur le plan militaire. Bon. Voilà. Politique, énergique, viriliste, machisme géopolitique qui se satisfait de statu quo ou même de défaite en race campagne. Et puis le troisième point que je voulais aussi aborder, c'est que là où il y a une cohérence dans la politique agricole, le seul endroit où il y a une cohérence, et là on peut parler a priori de trahison, c'est dans la volonté de destruction systématique du lien transatlantique et du lien des États-Unis avec le système multilatéral qu'ils ont pourtant mis en place à partir de 1945, et j'ajouterais pour renforcer le paradoxe, et à leur plus grand profit géopolitique d'ailleurs. Là, il y a quelque chose de systématique. J'en prendrai trois exemples. Premièrement, tout ce qui a trait au multilatéralisme international avec un rejet systématique de l'administration Trump. J'énumère la sortie de l'UNESCO, la menace a priori planifiée de sortie de l'Organisation mondiale de la santé, parce que la malheureuse, elle parle de coronavirus et non pas de virus chinois, et que ça déplait fortement à Donald Trump. Et puis, qu'ils n'ont pas tout à fait la même ligne en ce qui concerne la façon d'endiguer l'épidémie. Le rejet de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, est d'une façon générale du libre-échange au profit d'un bilatéralisme musclé, on pourrait dire, d'un bilatéralisme de western dans le monde, sanctions commerciales contre l'Union européenne, sanctions commerciales contre la Chine, dont les États-Unis avaient pourtant parrainé l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, et dont ils attendaient le plus grand bénéfice en matière d'ouverture du marché chinois aux entreprises américaines. La sortie de la COP 21, de l'accord de Paris sur le climat, et la sortie, plus récemment, il y a quelques mois, enfin en début de l'année, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, c'est-à-dire des armes nucléaires tactiques qui vont de 500 à 5 000 km, donc qui couvrent, en réalité, le champ de bataille européen. Accord qui, est quand même important parce que c'est un accord nucléaire qui, en gros, visait à protéger les Européens de la Russie. Et c'était un accord historique. C'était l'accord qui, en 1987, avait marqué la fin de la guerre froide avant même la disparition de l'URSS. L'accord signé entre Reagan et Gorbatchev. Cet accord sur les forces nucléaires intermédiaires a été dénoncé unilatéralement par la Maison-Blanche. Et alors, avec un prétexte qui reste totalement pantois parce que le prétexte, c'est que les Russes ne le respectent pas avec des unités mobiles d'armes nucléaires tactiques, donc qui s'arrangent pour mettre en deçà de 500 km ou au-delà de 5 000, mais qui peuvent à tout moment rentrer dans le champ d'application de l'accord. Et parce que les Russes deviennent menaçants, eh bien, on supprime la protection qu'on peut offrir à l'Europe face à eux. C'est complètement incompréhensible en dénonçant unilatéralement ce traité, ce que Poutine n'avait même pas aux effets. Donc, il y a, premier exemple, première série d'exemples, une volonté de démanteler une forme de multilatéralisme diplomatique, économique, institutionnel, mis en place depuis 1945 par les États-Unis. Deuxième série d'exemples, les menaces sur l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le motif de départ, vous le connaissez, les Européens ne payent pas assez. Les Américains font chaque année environ les deux tiers du chèque pour les dépenses militaires de l'OTAN. Les 28 autres États membres, les Européens et le Canada, assurant juste un tiers. Or, dit Trump aux Européens, vous mettez beaucoup de mauvaise foi à augmenter vos dépenses en matière de défense. Nous, on en a assez payé pour votre défense si vous, vous ne voulez pas l'assumer vous-même. Surtout qu'en plus, vous êtes nos pires ennemis en matière commerciale. Donc, on ne va quand même pas payer pour les gens qui créent du chômage chez nous à cause du déficit commercial au profit des Européens. Assumez votre dépense vous-même, etc. Le comportement des Européens est jugé par Trump comme étant un comportement, laissant de lui souffler, un comportement de passager clandestin. C'est-à-dire que les Européens profitent du parapluie américain, mais ne cotisent pas, et ne font rien. Et en plus, ce qui est pire, se permettent de temps en temps, souvenir de l'intervention en Irak en 2003, de critiquer les Américains. Trump est même allé jusqu'à menacer, à plusieurs reprises, de retirer les États-Unis de l'OTAN. Je ne sais pas si vous imaginez le séisme que ça peut représenter en matière de liens transatlantiques et de leadership américain sur ce qu'on appelait autrefois le monde libre, qu'on peut autrement appeler le monde occidental. Et puis, troisième série d'exemples, alors là, réservé à l'Europe, précisément, il y a une véritable haine Trumpienne de l'Europe, qui est, on connaît l'histoire des États-Unis, et même au moment de leur garde indépendance, parce qu'après tout, il y avait les Français qui aidaient les insurgents américains à se décoloniser, alors là, qui semble venu de nulle part, une haine de l'Europe qui se traduit par un appel au Brexit de Trump. Quand vous songez que les dirigeants d'Europe les plus eurosceptiques, je pense à Victor Orban en Hongrie, avaient appelé les Britanniques à rester dans l'Union Européenne et à voter pour le Remain. D'ailleurs, pour renforcer le plan des eurosceptiques au sein de l'Union Européenne, ce n'est pas forcément pour des intentions très pures. Enfin, s'il vous plaît, ne sortez pas, disait le pourtant très illibéral comme il s'appelle lui-même Orban. Trump, lui, a appelé le peuple britannique et avec force visite en Grande-Bretagne, une véritable ingérence dans les affaires intérieures du pays, a quitté l'Union Européenne. Et il a été le premier à envoyer un témoignage, un télégramme de félicitations aux Britanniques le soir du référendum. Tout en, d'ailleurs, huit jours après, les douchant et en leur refusant la perspective d'un accord de libre-échange. Encore, il faut s'accrocher parfois quand on écoute Donald Trump. Trump pratique pour détruire l'Union Européenne le bilatéralisme. C'est-à-dire qu'il s'entend avec certains membres pour fracturer l'unité de l'Union Européenne. Je prends juste un exemple qui, d'ailleurs, a cheval sur l'Union Européenne et l'OTAN. C'est qu'il a passé un deal l'année dernière avec la Polonie pour qu'il y ait un renforcement de la présence américaine sur les bases militaires en Polonie pour faire face à une éventuelle menace russe. En échange, les Polonais acceptaient pour plusieurs milliards de dollars un contrat d'armement au profit des entreprises américaines. On a calculé, d'ailleurs, le prix par homme stationné dans la base militaire en question que ça représente. Ce deal, c'est faramineux. Le cours du soldat américain en Polonie est absolument phénoménal et en forte ascension. Je précise qu'une partie de ces troupes ont été prélevées sur les troupes américaines en Allemagne qui ont été dégarnies au profit de la Polonie. Et Trump ne s'en est pas caché. Il a fait en sorte que ce soit ostensible et que ça se voit. Voilà. Moi, je négocie avec des États. Je ne négocie pas avec l'Union Européenne qui est une véritable saloperie. Il y a des fondements théoriques à cette approche. C'est pour ça que je parle de politique systématique. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est chaotique ou purement pragmatique et conjoncturel. Il y a des fondements théoriques. Il y a toute une école de pensée aux États-Unis qui estime que plutôt que de protéger l'ensemble du monde occidental, ce qui est un non-sens abstrait, les États-Unis, surtout en période de difficultés budgétaires, devraient se consacrer à défendre les pays de la frontière avec la Russie. Qui, en plus, ça tombe bien, sont les plus atlantistes. Donc, de la Pologne à la Bulgarie. Et d'une certaine façon, laisser les autres se débrouiller tout seuls. Il y a une autre école de pensée qui est inspirée d'ailleurs par un théologien israélien qui s'appelle Azoni, H-A-Z-O-N-Y, qui alors, lui, développe une vraie pensée et on pourrait dire de l'anti-occidentalisme de Trump, qui est que la quintessence de l'organisation politique dans le monde, c'est l'État-nation. Que cette quintessence soit aujourd'hui en déclin ou fissurée s'explique par le fait qu'un certain nombre d'États-nations sont devenus cosmopolites, ultra-libéraux, hostiles aux frontières et alors, d'une façon morale, décadents. d'oublier les valeurs occidentales de base. Et que donc l'Amérique ne devrait soutenir que des États-nations, si j'ose dire, nationalistes, avec des dirigeants nationalistes, incarnant la quintessence des valeurs judéo-chrétiennes occidentales et rejetant le libre-échange, l'abaissement des frontières, le fonctionnement libéral de la démocratie, des réformes de société comme le mariage pour tous ou des choses comme ça, qui, selon ce théologien, traduisent une véritable décadence du monde occidental. Et que l'Amérique ne devrait donc soutenir que des pays. Alors, il en cite, d'ailleurs, le théologien en question. Il parle de l'Inde, l'Inde de Narendra Modi, naturellement, l'Inde du PJP, du parti nationaliste hindouiste, si j'ose dire, au pouvoir, des pays comme Israël. au fond des États-nations qui ont une sorte de nationalisme fier. Et qui donc, revenons à un plan terre-à-terre, dit ce théologien, qui est aussi géopoliticien, et donc, qui ayant ce nationalisme fier, sont capables de mettre la main à la poche pour assurer leur défense en étant aidés par les États-Unis. Ce que précisément ne sont pas la plupart des États européens qui n'ont plus la virilité pour se battre. Et qui sont, d'une certaine façon, des nations fémininées, transgenres, etc., en l'appliquant au domaine géopolitique. Je ne suis pas sûr que Trump est venu jusqu'au bout du livre dont je parle, mais là, du côté de ses conseillers, il y a une vraie cohérence. Et le plus bluffant, et je termine mon premier point avec ça, et le plus bluffant, c'est que la seule cohérence que vous trouvez dans la politique étrangère de Trump, c'est pour non seulement refuser le leadership du monde occidental, mais d'une certaine façon devenir l'adversaire d'une grande partie de ce monde occidental. américaine. Si je m'arrête à la fin de ce premier point de mon exposé, la messédite, l'administration Trump, trahit non seulement 75 ans de leadership libéral occidental et multilatéral américain, mais d'une certaine façon, elle trahit même toute son histoire, et en particulier celle de sa révolution américaine qui s'est faite au nom de la philosophie des Lumières, de penseurs européens à la fin du 18ème siècle, c'est un cataclysme. Sauf que, et j'en viens à mon deuxième point, sauf que Trump ne sort pas de nulle part. J'ai déjà fait allusion à quelques penseurs mais qui sont très contemporains et puis qui d'une certaine façon n'engagent qu'eux-mêmes. Trump est aussi le produit de plus de deux siècles, on va dire, de balance américaine entre un leadership récalcitrant et un isolationnisme total. C'est l'histoire américaine aussi qui a fabriqué Trump. Et sur ce plan-là, il faut modérer l'hypothèse de trahison que j'ai jusque-là plaidé. Je le verrai sur trois plans. D'abord, et je vais remonter dans le temps, d'abord le fait, tout à fait paradoxal, que d'une certaine façon, Trump est un prolongateur d'Obama en matière géopolitique, ce qui est totalement paradoxal par rapport à l'aversion politique et personnelle qu'on est deux hommes. Mais en matière de politique extérieure, il en est un peu dans le droit fil. La deuxième chose que je voudrais voir dans cette deuxième partie, c'est que Trump est aussi le produit d'un isolationnisme, « America first », traditionnel aux États-Unis, et qui a d'ailleurs, c'est pas si vieux, connu en réalité son apogée dans les années 30 du XXe siècle, il faut jamais l'oublier. Et puis, la troisième chose sera que Trump est aussi, d'une certaine façon, la réincarnation de présidents plus anciens, et en particulier d'un, mais je ne vous donne pas son nom tout de suite. Sur le premier plan, Trump comme, d'une certaine façon, continuateur d'Obama. Et oui. Et de trois façons. Obama, c'était l'homme des retraits spectaculaires. Ne l'oubliez pas. C'était déjà l'homme des retraits spectaculaires. Dans la forme, c'était annoncé à l'avance, c'était concerté, c'était débattu dans son équipe. On est d'accord. La totale paternité des éléments formels de sa diplomatie. Mais sur le fond, Obama, c'était déjà l'homme des retraits. C'était l'homme du retrait d'Irak. Ne l'oubliez pas. C'était l'homme du retrait d'Irak. On pense ce qu'on veut de l'intervention américaine en Irak en 2003 et du chaos qu'elle a pu créer au Moyen-Orient. Mais vous savez qu'à ce chaos de l'intervention américaine, s'est ajouté le chaos du retrait. Le chaos de l'intervention américaine a favorisé la montée en puissance de l'arc chimique et d'Iran, le chaos du retrait a favorisé Daesh. Rien que ça. L'homme de ce retrait, c'est-à-dire de cette dérobate devant un leadership qui, encore une fois, avait peut-être une origine historique en 2003 contestable et contestée en particulier par les Français. mais une fois qu'on y est, on y est. Et on termine le boulot, si j'ose dire. L'homme du retrait avant que le travail soit achevé, c'est pas Trump, c'est Obama. Et en ce qui concerne le retrait d'Afghanistan, il avait été promis par Obama. Il ne l'a pas réalisé, mais il l'avait promis. Et Trump a beau jeu de dire aujourd'hui, mon prédécesseur l'avait promis. Mais cet homme ne tenait jamais ses promesses parce que c'était un menteur. Moi, je vais réaliser les promesses qu'il a faites aux Américains. Et je vais désengager les États-Unis d'Afghanistan. Mais tout ça, d'une certaine façon, vient d'Obama. Je vous signale une dernière chose pour Obama en ce qui concerne ce retrait spectaculaire. C'est le retrait devant une intervention militaire en Syrie au début de la guerre civile. Souvenez-vous, c'est Obama, personne d'autre. En tout cas, en premier, qui avait fixé des lignes rouges au régime de Bachar el-Assad dans la façon de mener la guerre civile. Pas d'utilisation d'armes chimiques contre les populations civiles. Naturellement, le premier truc qu'a fait Bachar el-Assad, et ça, c'est une habitude familiale, c'est d'utiliser les armes chimiques contre ses opposants avec des dommages que vous imaginez dans la population civile. Assad, sans s'en cacher, avec la bénédiction de son ami russe et de quelques hommes politiques français, a franchi cette ligne rouge. Obama s'est déballonné. Il n'est pas intervenu, et vous en connaissez d'ailleurs la conséquence hexagonale, c'est que François Hollande, croyant qu'Obama irait jusqu'au bout sur le plan militaire si la ligne rouge était franchie. François Hollande, c'était imprudemment croyant à cette promesse, beaucoup avancé diplomatiquement et politiquement en disant que la France va aussi intervenir, parce que ce n'est pas possible de laisser massacrer un peuple comme ça, c'est du droit et même d'une certaine façon du devoir d'ingérence. Et puis il y a eu un moment où Hollande s'est aperçu, là encore, qu'il était tout seul en avant, et en se retournant, il a vu qu'Obama était rentré sur sa base arrière. Et donc la diplomatie française, ça n'a pas été prélorieux, mais il a dû rétropédaler, parce qu'on ne pouvait pas y aller seul. Donc, en ce qui concerne Obama, ne pas oublier qu'il est l'homme des retraits spectaculaires. Deuxièmement, ne pas oublier qu'Obama, c'est l'homme, je ne sais pas s'il faut parler de doctrine géopolitique, mais c'est l'homme de ce qu'on a appelé le leading from behind, c'est-à-dire commander, mais de l'arrière. Application concrète, en Libye, au moment où les printemps arabes frappent la Libye. Colonel Kadéfi se livre à une guerre civile contre son propre peuple qui souhaite le voir partir, qui finalement obtiendra satisfaction. Et puis un moment, dans le cadre de cette guerre civile, les armées de Kadéfi se rapprochent de Benghazi dans l'est de la Libye, qui était le foyer de la révolte. Tripoli étant plutôt loyaliste aux colonnes de Kadéfi, obligés de l'être. Et puis les troupes de Kadéfi se rapprochaient de Benghazi et l'on voyait venir le 2100. Une répression indistincte, civile, militaire, etc. Les Européens, France et Grande-Bretagne et Allemagne, consultent Obama et leur dit mais il faut intervenir. Sinon, ça va être un massacre. Et les Européens, d'ailleurs, pensent en disant ça, oui, ça va être un massacre et puis après, il va y avoir une vague migratoire et avec nos partis populistes en Europe occidentale, on n'aura pas besoin de ça. Bon. Réponse d'Obama, je vous fournis une aide logistique et financière mais on n'en verra pas de soldats. On vous soutiendra. On prie diplomatiquement à l'ONU mais c'est vous, Européens. Et puis comme ça, vous allez montrer ce que vous avez dans le ventre. C'est vous, Européens, qui allez être militairement en première ligne. Vous en connaissez le résultat. Les Européens ont été militairement en première ligne, particulièrement la France. avec Nicolas Sarkozy, particulièrement la France, qui a été en première ligne. On a stoppé l'avancée des chars de Kadhafi qui étaient déjà dans les faubourgs de Benghazi. Ça s'est fait quasiment à la dernière minute. On les a stoppés. Et puis les stoppés, quand on est sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Donc on a fait des frappes un peu à l'arrière de ces colonnes avancées qui ont fait casser le potentiel militaire de l'armée de Kadhafi et précipiter sa chute et sa mort quelques semaines plus tard. Dans cette intervention militaire, comme dans la gestion post-intervention au niveau politique de la Libye, ce qu'on fait le jour d'après, les Européens se sont également trouvés seuls. l'Amérique d'Obama n'a pas bougé. Et vous en connaissez le résultat, c'est qu'en fait les Européens et la France en premier n'ont pas su gérer. On a été très forts pour sauver la population de Benghazi et tant mieux pour elle. On a été assez forts pour virer et tuer Kadhafi d'une certaine façon, tant mieux. Mais après, gérer le jour d'après la Libye post-guire civile, on en a été incapables et comme on n'a pas été soutenus par les Américains, on s'est retirés. Et en se retirant, on a laissé le chaos que vous connaissez encore aujourd'hui, une guerre civile qui suscite des appétits des Turcs, des Russes, des gens qui à nous occidentaux ne veulent pas que du bien, en tout cas pour le moment. Donc, Obama, c'est aussi le lâcheur, joliment habillé par Leading from behind. Moi, je vous dirige, mais alors de l'arrière. Moi, je vous dis en avant et je vous soutiens, mais c'est vous qui allez en avant. Et puis, Obama, c'est une troisième chose qui correspond à Trump aussi. C'est le recentrage sur la zone Asie-Pacifique et donc, d'une certaine façon, un désintérêt des questions européennes. Ce qu'on appelait la stratégie du pivot d'Obama, c'est-à-dire, en gros, maintenant, le pivot géostratégique des États-Unis, c'est la zone Asie-Pacifique, que ce soit au niveau commercial, au niveau politique, au niveau militaire. Voilà. L'avenir des intérêts américains est là. Et d'une certaine façon, il n'est plus en Europe. Mais ce n'est pas Trump. Trump, sur ce plan-là, est un digne héritier, y compris dans sa guerre commerciale contre la Chine, le fait de s'intéresser à la Corée du Nord ou tout ça. Il est héritier. Et Obama ne s'est rendu qu'une deux fois en Europe. Une fois, pour une COP qui avait lieu à Copenhague sur l'avenir du climat, il rechignait à y aller. on lui a dit qu'il faut quand même que le président des États-Unis soit là et pas simplement un secrétaire d'État. Alors, il y est allé. Et là, il s'est passé ce qui se passe dans toute la machinerie européenne. Obama s'attendait à ce qu'il y ait une voix pour l'Union Européenne qui parle, puis une pour la Chine, le Japon, qu'on dise qu'on allait faire pour le réchauffement climatique, qu'on négocie parce qu'on n'avait pas les mêmes approches, etc. Et là, il a dû s'enfiler, si j'ose dire, des discours des 28 États membres. Et ensuite, celui du président de la Commission au nom de toute l'Europe. Et on est reparti écœuré en disant que décidément jamais l'Europe ne voudrait former une puissance même normative, même sur les questions climatiques. Le président des États-Unis n'avait pas à se déplacer pour entendre la déclaration sur l'avenir du climat dans le monde du représentant de Malte, de Chypre ou de l'Estonie. qui est sans aucun mépris, naturellement, pour ces pays. Mais qu'a priori, s'il y a une Union Européenne, ça veut dire qu'il y a une Europe Unie sur ces questions et qu'on n'est pas obligé de s'enfiler tous ces discours. Il n'a plus jamais refoutu les pieds en Europe. Entre ça et la conviction que le destin de l'Amérique se joue dans la zone Asie-Pacifique, il a adopté ce qu'on a appelé la stratégie du pivot asiatique. Et il s'est totalement désintéressé de l'Europe. Et totalement. Trump, on est d'une certaine façon héritier, sauf qu'Obama ne haïssait pas l'Europe. C'est quand même la nuance, elle est d'importance. Mais en matière de désintérêt et de considération de l'Europe comme quantité négligeable en termes stratégiques, Trump est d'une certaine façon dans le droit fil d'Obama. Deuxième chose, America First, l'isolationnisme de Trump, qui est incontestable avec les exemples que je vous ai donnés. Et d'ailleurs l'expression America First, il l'emploie. America First, c'est d'abord une tradition américaine qui remonte au premier président des États-Unis, George Washington, dans son discours d'adieu au pays après deux mandats présidentiels. Dans son discours d'adieu, le président Washington conseille aux Américains de ne pas s'engager dans des alliances contraignantes en Europe. Alliances contraignantes en Europe. à avoir des relations amicales, en particulier avec les gens qui nous Américains nous ont aidés pendant la guerre d'indépendance, les Français en particulier, mais pas d'alliances contraignantes en Europe. Repris ensuite par la doctrine Monroe en 1823, l'Amérique aux Américains, le continent américain aux États-Unis. En contrepartie, les États-Unis se contrefichent des affaires européennes et n'y mettront pas leur nom. Cet isolationnisme, il a connu, très paradoxalement, son apogé au XXe siècle, qui par ailleurs est le siècle américain, qui par ailleurs est le siècle de diffusion des valeurs américaines dans le monde, mais c'est au XXe siècle. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça que l'isolationnisme connaît son apogé. En général, pour le faire comprendre aux étudiants, je leur demande de passer en revue les trois dates d'entrer des États-Unis dans les trois guerres mondiales du XXe siècle, parce qu'elles sont parlantes. Les États-Unis ne sont pas entrés dans la Première Guerre mondiale en 1914. Ils sont entrés dans la Première Guerre mondiale en 1917 et parce que leurs bateaux commençaient à être coublés par les sous-marins allemands. les Européens ont eu besoin d'eux. En 1914, vous imaginez bien. Ils sont entrés en guerre en 1917 et pour des raisons maritimo-commerciales. Un peu européennes quand même, mais bon. Les États-Unis ne sont pas entrés dans la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Ils sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale en 1941 parce que le Japon les a attaqués sur leur propre sol. Les Américains ne sont pas entrés dans la Guerre froide, la Troisième Guerre mondiale de ce siècle dès 1945, dès 1946. Ils y sont entrés à reculons et en trois fois ou quatre fois et on sent que vraiment ils traînent les pieds. Ils y sont entrés en 1947 par la doctrine Truman une déclaration. Les États-Unis sont leaders du monde libre et valent les pattes devant le monde libre. Ils entrent en Guerre froide, discursus. En 1948, économiquement avec le plan Marshall. En 1949, diplomatiquement avec l'OTAN et l'Alliance Atlantique qui est une vraie rupture dans leur tradition et puis physiquement en 1950 avec la guerre de Corée. Mais il leur a fallu cinq ans après 1945, à partir de 1945, pour rentrer dans cette guerre froide alors même qu'il n'y avait des guerres d'illusions sur le régime soviétique et sur son incompatibilité de valeur avec toute l'architecture internationale que par ailleurs il développait avec l'ONU, le FMI, les accords Pukat et tout ce que vous voulez. Donc, l'Amérique entre en guerre à reculons. et le point caractéristique c'est que l'apogée de l'isolationnisme c'est dans les années 30. Beaucoup plus d'ailleurs que dans les années 20. Ce sont des années de nationalisme américain plus que d'isolationnisme. Les années 30 c'est l'apogée de l'isolationnisme. à partir de 1936 il y a chaque année une loi de neutralité qui vise non seulement à empêcher l'entrée en guerre directe pour les États-Unis mais même vu l'expérience de la première guerre mondiale à empêcher une entrée par la bande des États-Unis dans la guerre. Par le pays du commerce, par le mets de dettes, par le fait d'escorter des bateaux de pays en guerre et après il y en a une partie de cette escorte qui est coulée du coup l'opinion publique réclame l'entrée en guerre. Donc il s'agissait de supprimer tous les engrenages possibles d'entrée en guerre. Et alors même qu'à la Maison-Blanche vous avez un président qui s'appelle Franklin Roosevelt qui lui était plutôt interventionniste mais qui doit faire avec un pays où il y a une écrasante majorité d'isolationnistes et où d'ailleurs vous savez d'où vient l'expression America First c'est un comité qui s'appelle comme ça qui est créé en 1939 une sorte de lobby géopolitique qui est créé en 39 aux États-Unis avec des personnalités célèbres du monde politique du monde du business du monde même médiatique il y a l'aviateur Charlie Berg mais lui c'est normal il est nazi idéologiquement mais qui milite pour que surtout les États-Unis n'entrent pas en guerre America First et Franklin Roosevelt pour se faire réélire en novembre 1940 pour un troisième mandat à l'époque on avait le droit promet aux Américains que sous son troisième mandat il n'y aura pas d'entrée en guerre après il y a Pearl Harbor donc là il peut s'estimer dévié de sa promesse si vous voulez enfin à la limite il n'y a pas Pearl Harbor voilà c'est je veux dire une dernière chose pour terminer sur l'isolationnisme c'est qu'en fait cet isolationnisme américain il est très profond indépendamment du fait que Washington est préconisé le président fondateur il est très profond parce qu'en fait il correspond à un triple impératif catégorique au dire des isolationnistes pour la survie même des États-Unis ce triple impératif catégorique et il est énoncé par Wilson en 1914 c'est que les États-Unis sont une nation multiculturelle ce qui est d'ailleurs un peu oxymorique c'est une nation multiculturelle et Wilson qui en 1914 promet aux américains de ne pas rentrer en guerre Wilson dit vous imaginez si nous entrions aux côtés d'un des deux camps nous importerions une guerre civile aux États-Unis les germano-américains contre les anglo-américains les austro-américains ou hungaro-américains contre les russos-américains ou les franco-américains notre construction multiculturelle ne résisterait pas à une entrée en guerre aux côtés de pays aux côtés d'un camp qui naturellement serait ethniquement marqué et aurait des répercussions sur la paix civile aux États-Unis la deuxième fonction de l'isolationnisme et ça c'est ce que disent les présidents républicains des années 1920 après la première guerre mondiale c'est qu'en fait à l'expérience de la première guerre mondiale toute guerre renforce le poids du dirigisme et de l'interventionnisme économique aux dépens de l'économie de marché parce que l'effort de guerre nécessite une planification économique et donc viole une des règles les plus sacrées du capitalisme américain qui a fait sa fortune la libre concurrence la libre fixation des prix le libre exercice de la loi de l'offre et d'armement et puis le troisième impératif catégorique de l'isolationnisme souligné également par les républicains dans les années 1920 et 30 aussi c'est que ça romperait le subtil équilibre institutionnel entre la maison blanche et le capitole le congrès et entre Washington et les states naturellement au profit des premiers à chaque fois car en guerre le président prend plus de pouvoir que le congrès en guerre et au nom des impératifs de la guerre c'est Washington qui décide et non pas les states et les républicains et bien des démocrates isolationnistes aussi ne se privaient pas de souligner dans les années 30 que si les Etats-Unis participaient à une guerre cet équilibre serait totalement rompu et que ça serait d'une certaine façon fini de la démocratie américaine et de son modèle si particulier autrement dit l'isolationnisme n'est pas conjoncturel aux Etats-Unis c'est un élément de la tradition américaine et qui aujourd'hui encore parle aux américains je vous épargne les motifs conjoncturels de l'isolationnisme quand il y a une crise économique et sociale chez nous on s'occupe d'abord de nos affaires domestiques et pas du reste du monde c'est ce qu'avait sorti pas le républicain c'est ce qu'avait sorti Bill Clinton lors de son débat télévisé contre George Herbert Bush le père en 1992 it's economy stupid parce que l'autre faisait le beau avec le fait qu'il était le président de la fin de la guerre froide le président d'une intervention réussie pour créer un nouvel ordre mondial pour libérer le Koweït de son invasion par l'Irak et Clinton habilement dit mais non ça les américains s'en foutent comme disait un journal américain à l'époque à quoi vont faire régner l'ordre dans le golfe arabo-persique si passé une certaine heure on n'est pas capable de le faire régner dans certaines allées de central park donc il y a aussi des motifs conjoncturels pour l'isolationnisme si vous voulez évidemment bon et puis dernier point de cette deuxième partie il y a peut-être un ou quelques prédécesseurs plus anciens de Donald Trump il y en a un qui lui ressemble beaucoup et l'un de mes anciens étudiants ici présents qui a un petit peu travaillé la question le soulignait c'est le président Jackson et d'ailleurs les géopoliticiens américains disent qu'il y a une tradition jacksonienne dans la politique étrangère américaine il y a une sorte d'école jacksonienne alors Jackson pour vous le situer il fait deux mandats entre 1829 et 1837 dans le deuxième quart du 19ème siècle c'est lui qui est sur les billets de 20 dollars aux Etats-Unis et les étudiants en question me rappelaient d'ailleurs qu'Obama avait voulu retirer la gueule de Jackson qui par ailleurs était un esclavagiste convaincu des billets de 20 dollars que c'était ton projet et que Trump en arrivant à la Maison-Blanche avait rapporté la mesure donc d'une certaine façon il assume une forme de paternité Jackson c'était trois choses et vous allez voir de vous-même j'aurais pas besoin d'y insister le plan je parle à plus d'un siècle d'écart près de deux siècles d'écart avec Trump premièrement combattre les élites à l'intérieur du pays comme dans le reste du monde Jackson est le premier grand président populiste des Etats-Unis d'ailleurs à la Maison-Blanche le jour de son investissement il n'invite le peuple c'est-à-dire ça fait un certain nombre de dégâts ce qui fait qu'après il ne sera plus rien invité parce qu'ils ont tout cassé etc bon mais vous avez des fermiers qui sont là vous avez des bouseux vous avez quelques ouvriers d'agricole qui sont là il faut combattre les élites à l'intérieur les élites économiques financières tous ces patriciens du nord-est des Etats-Unis mais là de cet horrible Massachusetts et autres il faut les combattre c'est le peuple qui avec moi va arriver à la Maison-Blanche et pour ce qui nous intéresse ici qui n'est pas la politique intérieure de Jackson pour la politique extérieure il faut combattre aussi les élites à l'extérieur les élites à l'extérieur ça veut dire l'Europe si je fais une transposition métaphorique sur le plan géopolitique ça veut dire les Etats-européens il faut aider les peuples il faut combattre les gens installés les patriciens géopolitiques il faut combattre aussi l'immigration il n'y a pas beaucoup de présidents américains qui ont dit ça ça affronte une autre tradition américaine Jackson c'était en deuxième lieu l'affirmation de la supériorité de l'homme blanc totalement décomplexé l'affirmation de la supériorité de l'homme blanc il l'a tragiquement montré face aux indiens face aux tribus indiennes jusqu'à présent l'attribution des terres aux indiens était considérée au moment de la conquête comme étant du ressort des states des Etats ce qui permettait d'ailleurs parfois des massacres mais très souvent des négociations alors certes inégales mais des négociations Trump a décidé de fédéraliser ça et d'employer la même force et Jackson a été un massacreur a été un massacreur d'Indiens il a fait face je parlais de l'homme blanc naturellement l'homme blanc wasp il a fait face au Mexique aussi c'est lui qui a commencé à infiltrer au Mexique des colons états-uniens parce que pardon dans la partie du Mexique qui est aujourd'hui le Texas il a infiltré des colons blancs parce que cette partie du Mexique avait besoin de bras et ça a provoqué la sécession du Mexique en 1836 parce qu'en fait c'était une cinquième colonne des Etats-Unis et la réunion ensuite du Texas aux Etats-Unis en 1848 bon enfin Jackson c'était l'homme de l'alternance du coup de poing et en même temps d'abstention dans les relations internationales coup de poing menace envers la France menace de sanctions économiques envers la France une vieille histoire de réparation que la France devait aux Etats-Unis qui remontait à l'ère napoléonienne et là Jackson emploie un discours très martial et menace d'une véritable guerre économique la France discours martial aussi envers la Grande-Bretagne sur les questions commerciales où il menace également la Grande-Bretagne de sanctions commerciales et puis en même temps de façon plus surprenante on signe des traités de commerce avec l'Empire Ottoman avec la Russie avec des pays qui ne partagent pas vraiment les valeurs américaines mais on estime que là il y a un deal il y a un coup à faire et puis alors de façon tout aussi surprenante quand les Britanniques envahissent les Malouines en 1833 là Jackson s'abstient de toute réaction au nom de la neutralité américaine donc des opérations coup de poing et puis en même temps de l'abstention quand on estime que les intérêts nationaux des Etats-Unis ne sont pas directement en cause une forme non pas d'isolationnisme mais de nationalisme de l'opération coup de poing bilatérale qui définit ce qu'on appelle le tempérament jacksonien en politique étrangère qui est une sorte d'isolationnisme tempéré par l'intérêt national américain à ce moment-là on joue au chéri et puis on se replie dans l'isolationnisme traditionnel après cette opération coup de poing après ce raid une sorte de diplomatie de raid totalement pré-trumpienne donc d'une certaine façon on comprend pourquoi Trump a voulu que la tête de Jackson continue à figurer sur les billets de 20 dollars je pourrais d'ailleurs ajouter que un peu dans la même génération que Jackson vous avez le secrétaire au commerce Hamilton on parle d'Hamiltonisme qui alors lui était un isolationniste sauf en matière commerciale et qui estimait qu'en matière commerciale il fallait que les Etats-Unis interviennent signe des traités de commerce parfois multilatéraux et en même temps Hamilton est hostile au libre-échange donc il est pour une diplomatie du bilatéralisme commercial en fonction d'un rapport de force on négocie un accord de commerce Jacksonisme Hamiltonisme est plus près de nous et on a beaucoup dit qu'il était un peu Jacksonien Reagan dans les années 80 alors Reagan la grande différence avec Trump c'est que lui il assume et particulièrement idéologiquement le leadership du monde occidental du monde libre il dénonce dans l'URSS l'empire du mal il y a un peu quasi messianique et religieux dans la politique extérieure de Trump je vous le rappelle il est dans les années 80 c'est à dire le dernier sursaut de la guerre froide ce qu'on a appelé le rejet d'Est-Ouest ou la guerre fraîche mais en même temps Reagan prend des initiatives unilatérales à la différence de ce que doit être un leader sans consulter les alliés quand il envahit le Panama quand il envahit l'île de Grenade parce qu'il y a des régimes qui sont hostiles aux intérêts américains alors il le fait avec un certain nombre de prétextes mais sans consulter les alliés ce sont des opérations coup de poing l'initiative de défense stratégique la fameuse guerre des étoiles dans les années 80 au moment de la crise des euro-missiles c'est un gigantesque coup de bluff parce qu'en fait technologiquement ça marche pas mais un coup de bluff qui va épuiser financièrement l'URSS et qui sait peut-être raté un peu la fin de la guerre froide cette initiative il la prend sans concertation avec les européens donc il y a un côté aussi unilatéraliste chez Reagan qui correspond à une forme de jacksonisme en conclusion de ce deuxième point de mon propos vous voyez donc que Trump ne vient pas d'une part il y a un peu d'Obama dans ce côté retrait il y a un peu d'isolationnisme il y a beaucoup d'isolationnisme America first il y a pas mal aussi de nationalisme bilatéral ou unilatéral qui rend plus complexe que je ne l'ai dit dans mon premier point si ce n'est la personnalité de Trump du moins sa politique étrangère et qui en tout cas l'encre dans une forme de tradition historique qui à nous ne parle pas parce qu'on ne connait pas forcément l'histoire des Etats-Unis mais qui parle d'une certaine façon aux Américains et qui fait écho ce qui fait qu'il apparaît moins sur ces questions-là comme un ovni qui ne nous apparaît à nous de l'autre côté de l'Atlantique j'en viens maintenant au dernier point de mon propos qui est sans faire de façon exagérée de prospective mais qui est de savoir si finalement c'est une parenthèse ou un tournant durant ça ne devait fonctionner naturellement que par hypothèse et par scénario mais ce que je veux vous dire sur un point d'ensemble c'est qu'en réalité ça ne va pas dépendre considérablement du résultat de l'élection présidentielle en temps principal et que pour nous Européens trop attendre de cette élection serait probablement une erreur ou une illusion qui d'ailleurs j'en dirais un petit mot nous est coutumière si ce n'est tous les quatre ans en tout cas de façon récurrente lors des présidentielles américaines je voudrais voir dans cette perspective trois choses premièrement on va dire les inflexions possibles de la politique étrangère américaine en cas de victoire de Joe Biden histoire que quand même vous vous renseignez sur le vainqueur dans la nuit du 3 au 4 novembre deuxièmement les tendances structurellement lourdes dont il y a peu de raison de penser que Biden échangera sauf peut-être sur la forme et troisièmement les évolutions sociologiques et géopolitiques structurelles profondes qui font que à mon sens Trump ne sera pas une parenthèse sur le fond premier point il y a des choses qui vont bouger si Joe Biden était élu il y a des choses qui vont bouger je vois trois inflexions possibles la première sur le la fin du négationnisme climatique mais vous savez il y a maintenant une diplomatie climatique internationale qui va même probablement être majeure dans les années qui viennent voilà la fin de ce négationnisme climatique est annoncée d'ailleurs par Joe Biden c'est l'un des rares points sur lesquels il est à peu près clair en politique étrangère et Kamala Harris sa vice-présidente sa candidat à la vice-présidence qui a fait toute sa carrière de procureur en Californie vous savez que la Californie a souffert de la chauffe climatique dès maintenant est là pour rappeler à Joe Biden parce que Joe Biden oublie elle est là naturellement pour lui rappeler cet engagement là il y aura la fin de ce négationnisme climatique le retour des Etats-Unis à l'accord de Paris si Joe Biden est élu prenez ces bonnes nouvelles parce que je ne vais pas en avoir beaucoup d'autres donc savourez-les le retour à l'accord de Paris qui a été annoncé j'ajouterai d'autant plus d'autant plus qu'un très grand nombre de grandes villes américaines et de states désobéissent à Trump et continuent dans leur politique intérieure municipale ou régionale à appliquer l'accord de Paris ils sont en droit dans le primulège des villes ou des states aux Etats-Unis et sans remettre en cause la sortie de l'accord de Paris parce que ça ils n'ont pas le droit ils continuent à l'appliquer en interne donc il y a une Amérique qui continue à appliquer les accords de Paris et Joe Biden a été très clair sur cette question la deuxième inflexion possible sera très probablement je m'appuie là-dessus sur le fait que Joe Biden en a parlé quand Joe Biden parle de politique étrangère il faut s'accrocher au moindre truc il dit ce sera la fin de la collusion manifestée par Trump avec les régimes populistes illibéraux ou à ceux qu'on appelle les Trumps des tropiques vous savez Bolsonaro au Brésil ou l'incroyable douterté aux Philippines que tout le monde a pris pour une nullité politique au départ et puis manifestement un pouvoir qui se consolide aux Philippines bon ça a priori cette collusion affichée avec des gens qui sont contraires aux valeurs j'allais dire occidentales mais fondamentalement états-uniennes ça normalement c'est terminé ce sera naturellement terminé aussi avec Poutine les démocrates n'ont pas déclenché une portative d'impeachment qui d'ailleurs voit l'échec dès le départ contre Trump sur la question du soutien occulte de la Russie à l'élection de Trump pour ensuite une fois que Biden sera à la Maison Blanche adopter un discours on va dire lignifiant avec Poutine la troisième inflexion qui allait aussi être annoncée par Biden c'est le rabibochage avec l'OTAN et avec l'Europe ça on peut compter là-dessus c'est-à-dire que globalement plus avec Biden ça on pourra lui faire confiance là-dessus ce sera le retour au statu quo enfin au statu quo ante au statu quo d'avant Trump voilà ce sera un retour au statu quo les Européens continueront à ne pas payer l'Amérique continuera à faire le chèque l'OTAN continuera à exister seul petit point de friction possible sur un plan transatlantique en ce qui concerne l'OTAN Biden est plutôt favorable à la ligne mainstream depuis déjà des années d'élargir l'OTAN à de nouveaux états membres alors là à part le Kosovo ou la Bosnie-Herzégovine il n'en reste plus beaucoup donc ça veut éventuellement dire l'Ukraine et la Géorgie les Européens France et Allemagne en tête sont vent debout contre cet élargissement parce que naturellement ça veut dire des complications avec les Russes qui quand on habite en Europe sont plus concernantes si vous voulez que quand on est de l'autre côté de l'Atlantique enfin mis à part ça le transatlantisme va probablement si Biden est élu va à nouveau connaître en tout cas de belles heures voilà après il y a des choses que Biden ne changera pas et des choses qui sont structurellement en l'ordre dans la politique étrangère de Trump ce qui ne changera pas d'abord c'est la fatigue de la diplomatie et du peuple américain envers des engagements militaires à l'extérieur même pour défendre les régimes à l'élui quelque part entre le syndrome vietnamien et le syndrome d'Afghanistan en 30 ans en une génération c'est fait la société américaine en a soupé là il y a quelque chose d'irréversif l'OTAN restera défensive même intervenir en Afghanistan et ensuite faire du nation building en Afghanistan pour reconstituer un état etc ça c'est pas il n'y aura plus jamais à hauteur d'une vie humaine naturellement après on ne sait pas mais il n'y aura plus jamais ce que les américains ont fait en 45 qu'avec l'Allemagne ou le Japon une partie du monde occidental c'est à dire une occidentalisation culturelle politique institutionnelle en profondeur visant à favoriser une véritable révolution culturelle chez les sociétés jusque là militaristes comme les sociétés japonaises allemandes le Vietnam c'est un fiasco l'Afghanistan c'est l'après-midi l'Irak tout le monde les a montrés du doigt ils en ont soupé c'est terminé il n'y aura plus dans un avenir prévisible aucun candidat à la présidence des Etats-Unis qui osera dire aux américains vous savez de temps en temps il faut intervenir militairement pour sauver les gens qui partagent nos valeurs ça ne nous fait aucune illusion ni Biden ni un autre la deuxième tendance qui sera structurellement lourde c'est naturellement le tropisme pro-israélien au Moyen-Orient alors j'arrive le genre on a donné un élément caricatural là encore en laissant la forme de côté et en prenant le fond non d'autant plus que il n'y a pas besoin de chercher l'action d'un lobby pro-israélien qui existe dans les Etats-Unis à l'existence il n'y a même pas besoin d'aller le chercher il y a la menace iranienne il y a la menace iranienne qui désormais ne peut qu'alimenter l'alliance stratégique avec Jérusalem avec Israël il y a l'axe sunnite en voie de constitution de façon chaotique derrière l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient que les Américains ne peuvent pas laisser tomber et qui en plus manifestent de bons sentiments en tout cas pour les Émirats Arabes Unis et les Bahreïn envers Israël et puis il y a la cause palestinienne qui depuis quelques années est totalement déconsidérée dans le monde arabe dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et d'une certaine façon dans l'opinion public international tout le monde était pro-palestinien il y a 30 ans en France en tout cas très majoritairement aujourd'hui c'est cantonné une partie de l'extrême rouge l'évolution est significative ça ne fait plus consensus ça ne fait plus consensus parce que les palestiniens ont déçus parce que leur gestion de leurs maigres territoires autonomes s'est avérée être complètement clinique tribale corrompue et au bout du compte aux antipodes d'un des chocs du digne démocratique voilà encore des gens qui ont été très sympathiques quand ils étaient des guérideros de la cause et puis qui mis aux responsabilités considérablement déçus donc l'utropisme pro-israélien aux Etats-Unis va naturellement continuer et puis vous savez naturellement un lobby pro-israélien qui reste encore assez puissant et qui d'ailleurs reste d'autant plus puissant qu'en fait c'est pas un lobby juif c'est un lobby qui est dirigé par des protestants fondamentalistes ce qu'on appelle des chrétiens sionistes et qui alors eux ont montré lors des dernières élections tout leur impact dans certains Etats qui peuvent être déterminants lors d'une élection présidentielle et que comme par hasard nomination à la Cour suprême récente Trump qui n'est pas du tout du côté de la droite religieuse qui le cajole parce qu'il en sait trop l'intérêt stratégique au niveau électoral et puis la troisième chose qui ne changera pas parce que c'est une tendance lourde c'est le balancier vers l'Asie et la tendance des Etats-Unis à considérer que la zone Asie-Pacifique excusez-moi de vous dire mais c'est plus important que l'Europe pour les Etats-Unis d'autant plus que la Chine apparaît comme de plus en plus inquiétante d'autant plus que il y a une menace nucléaire en Asie qui n'est pas en Europe qui s'appelle la Corée du Nord mais qui s'appelle aussi l'Inde et le Pakistan qu'il faut donc être présent et d'autant plus je dirais que aussi que l'opinion publique américaine via les questions asiatiques fait le lien entre politique étrangère et politique intérieure la concurrence chinoise en lien avec la désindustrialisation des Etats-Unis et le chômage ah ben ça ça a fait une bonne partie de l'élection de Trump en 2016 c'est pas courant que les américains fassent le lien entre politique étrangère et ce qui se passe chez eux sur le plan domestique quand on réussit à leur expliquer et Trump par ailleurs fort peu pédagogue mais au moins ça il a réussi quand il le fait alors là l'opinion publique américaine valide une politique étrangère donc elle ignorait l'existence la veille si elle a la preuve qu'il y a un lien avec les questions domestiques donc voilà les trois choses qui quels que soient le résultat des élections du 3 novembre ne changeront pas enfin le fait que nous nous illusions à nous européens dans l'élection du 3 novembre d'abord elles ne sont pas nouvelles et ensuite elles oublient des évolutions géopolitiques globales et sociologiques intérieures américaines l'évolution géopolitique globale d'abord c'est qu'en fait il y a quelque chose de distendu mais inévitablement depuis la fin de la guerre froide vous savez je résume toujours ça par la phrase d'un diplomate soviétique et un diplomate américain au moment de la fin du RSS et au diplomate soviétique a dit au diplomate américain vous savez nous sommes en train de vous faire quelque chose de terrible le RSS s'écroulait implosait et le diplomate des américains ne comprend pas le diplomate soviétique a dit nous sommes en train de vous supprimer un ennemi autrement dit l'élément fédérateur essentiel du lien transatlantique est une des motivations de la rupture des Etats-Unis avec leur isolationisme traditionnel supprimer un ennemi alors il y a eu le djihadisme après il y a eu le terrorisme islamiste moi c'est d'accord mais le lien avec l'Europe il apparaît moins parce qu'il y a vision de l'Amérique de Trump parce qu'il y a des sociétés en partie islamisées en Europe parce que du même coup on ne peut pas compter sur l'Europe pour prendre la pleine mesure du danger islamiste donc qu'on fera le boulot tout seul sans lien transatlantique on fera des opérations coup de poing puis après on se repliera quand ça ne correspond plus à notre intérêt national donc il y a la fin de la guerre froide la deuxième évolution longue que les Européens ignorent parfois c'est la c'est la sociologie l'évolution de la sociologie américaine cette société bascule y compris culturellement géographiquement vers le sud et vers l'ouest la part des asiatiques et surtout des latinos augmente dans la société américaine autrement dit et ça commence dans la vie politique les décideurs américains vont être des gens qui vont regarder de plus en plus vers le sud et vers l'ouest le temps des leaders du nord-est ou de la nouvelle Angleterre de ce morceau d'Europe culturelle au sein des Etats-Unis est en train de passer et d'une certaine façon Trump et Biden en sont peut-être les derniers avatars et ils ont plus de 70 ans c'est une Amérique qui est en train de disparaître il y a une autre Amérique qui va commencer à arriver et d'où Obama était d'ailleurs peut-être un des premiers signes avant-coureurs vous allez avoir des gens de l'Arizona vous allez avoir des gens du Texas vous allez avoir des gens de Californie ou de l'état de Washington républicains ou démocrates d'ailleurs il y aura encore des jeux d'alternance politique mais des gens qui culturellement et géographiquement se désintéresseront de l'Europe et seront mentalement prédisposés à penser que si vous voulez voir une politique étrangère américaine c'est en ce qui concerne l'Amérique latine et la zone nazie-pacifique cette évolution est à échelle d'une vie humaine et même peut-être plus inéluctable et elle n'est pas favorable au renforcement du lien transatlantique sa restauration après les dégâts de Trump je vous ai dit tout à l'heure oui son renforcement certainement pas commencez à vous habituer à une Amérique qui sera de plus en plus étrangère à la culture européenne et à ses valeurs surtout si vous y rajoutez une dose de populisme ce qui fait qu'en plus un certain nombre d'Américains trouvent que l'Europe c'est le plan de l'unité qui veulent vider du pouvoir intérieur et du même coup avec la traduction en matière géopolitique enfin je terminerai en disant que les illusions en matière de politique étrangère à avoir d'une élection présidentielle ne sont pas nouvelles et que d'une certaine façon le passé ne plaide pas pour nous si nous avions des illusions quant à l'éventuelle élection de Joe Biden on a beaucoup attendu une de l'élection et des réélections du président Franklin Roosevelt parce qu'on savait qu'il était Wilsonien interventionniste et que donc s'il y avait une menace de guerre en Europe démocratique contre états fascistes il pèserait de tout son énorme poids politique et son capital de sympathie à l'intérieur des Etats-Unis pour faire basculer les Etats-Unis dans la guerre le moins qu'on puisse dire c'est qu'en 1939 en 1940 et une bonne partie d'année 1941 on a plutôt été déçus je vous rappelle que jusqu'en 1942 il y a un ambassadeur américain à Vichy et qui est un admiral proche du président Franklin Roosevelt il y a les idées personnelles du président puis après il y a la réelle politique on attendait beaucoup de l'élection de Kennedy ah comme disait le mot de De Gaulle quand il a été assassiné dans la bouche de De Gaulle on ne pouvait pas faire plus beau au compliment au fond c'était un européen oui les relations transatlantiques ont été épouvantables avec Kennedy à la Maison-Blanche épouvantables il y a eu une crise entre Paris et Washington sur la question déjà d'un partnership au sein de l'OTAN qui en fait a hâté la décision de De Gaulle de sortir du communement intégré de l'OTAN en 1966 ça s'est passé sur Johnson mais en fait les relations avec Kennedy sont détestables Clinton dans les années 90 président qu'on aimait bien en Europe il était sympa il était démocrate il semblait avoir des valeurs européennes Clinton pendant les guerres des Balkans pendant les guerres de Yougoslavie unilatéralement alors que les européens étaient partisans de négociation il a armé les croates pour que les croates prennent une revanche territoriale sur les serbes et ensuite arriver aux accords de Dayton en 1995 avec un rapport de force qui avait évolué et les européens ont été obligés de suivre Clinton n'a pas été un super ami de l'Europe pendant ses deux mandats pourtant il avait un capital de sympathie auprès des européens qui étaient prêts à voter pour lui pas le droit de le faire quand il s'est présenté Obama dont je vous ai dit les politiques de retrait on l'adorait Obama quand il a été élu en confusant c'est que ça a été la soupe à la guérinasse après y compris en matière de l'Union transatlantique puis je vous invite une dernière chose sur les questions de fer à terre plus commercial dans l'histoire des Etats-Unis les administrations démocrates ont toujours été plus protectionnistes que les administrations républicaines et pour une raison d'ailleurs très simple c'est que l'électorat sociologique des démocrates a longtemps été un électorat des petites gens qui à tort ou à raison pensent que le libre-échange les appauvrit et qui ont besoin de bonnes barrières loinières donc les ouvriers démocrates ah ben les ouvriers démocrates ils votent protectionnistes et quand ils ont comme candidats une libre-échange d'étrangers comme Mme Clinton ils vont se mettre à voter républicain et ça fait perdre trois états les décisifs dans le nord-est à Mme Clinton et Trump est élu donc n'attendez pas trop y compris en matière de diplomatie commerciale et d'amélioration de la relation transatlantique d'une administration démocrate sur les questions commerciales elle sera féroce si j'ose dire si vous avez mis Trump sur ce plan là vous allez adorer ce sera absolument féroce en conclusion générale je dirais que les européens risquent donc d'être déçus et alors il y a trois choses qui naturellement peuvent provoquer cette décision cette déception pardon la première c'est que nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui le résultat de l'élection présidentielle américaine c'est quand même une variable qui peut être intéressante et peut-être que d'ailleurs nous ne connaîtrons pas non plus le 3 ou le 4 novembre en particular qui du système électoral américain font que ça risque de durer Biden sera-t-il élu ? S'il est élu aura-t-il une majorité au Sénat qui je vous rappelle est la chambre compétente pour ratifier les accords internationaux et au point de moment les démocrates n'ont pas la majorité aura-t-il la majorité au Sénat excusez-moi d'être un peu brutale finira-t-il son mandat présidentiel vu son âge il y a un moment où le facteur péril vieux peut s'y jouer en matière de politique quid de Kamala Harris qui sénatrice a systématiquement voté avec les républicains on va dire dans les grandes options politiques étrangères sauf en ce qui concerne l'OTAN où elle est tout à fait contre Trump et cette europhobie de Trump mais pour tout le reste Kamala Harris c'est la droite du parti démocrate en matière de politique extérieure c'est centriste en matière de politique intérieure en matière de politique étrangère c'est la droite c'est le compromis bipartisan alors si elle arrive à la nuit de Montblanche quid d'une politique de Kamala Harris fondamentalement différente de tel ou tel aspect de la politique que le Trump ça c'est la première variable qui peut provoquer une certaine déception la deuxième chose qui va provoquer une déception c'est que comme j'ai essayé de vous le montrer Trump ce n'est pas que de la trahison c'est aussi alors une sorte de juxtaposition un peu chaotique de traditions géopolitiques américaines différentes voilà ce n'est pas la reprise telle qu'elle d'une tradition mais c'est une sorte de puzzle mais dont chaque élément renvoie j'ai essayé de vous le montrer à des éléments traditionnels de la vision géopolitique du monde par les Etats-Unis qui a existé avant Trump et qui existera après lui enfin enfin dans un monde de plus en plus instable et dans un monde on le qualifie souvent d'apolaires et où manifestement plus personne n'ose se dire leader vous savez ce qu'est le consensus de Pékin ou dire des Chinois pas de leader c'est un peu la doctrine Frank Sinatra Maywe chacun savoir chacun savoir nous n'avons pas une philosophie politique complète chacun fait comme il l'entend dans un monde qui quelque part dans les grandes puissances actuelles réclame un côté apolaire pas unipolaire ni même on l'a connu multipolaire mais apolaire on ne veut plus de pôle qui du même coup crée du chaos pourquoi voulez-vous qu'un successeur de Trump aille en sens inverse et dise les Etats-Unis vont devenir un nouveau pôle d'une partie du monde nous ne sommes pas dans les tendances actuelles j'ajoute que l'Europe puissance déçoit parce que ça ça pourrait être éventuellement un nouveau pôle l'Europe puissance déçoit il n'est même pas certain il est un vautement improbable que la majorité des Européens aient envie de supporter le fardeau de la puissance et probablement pour des raisons historiques parce qu'on l'a déjà fait pendant des siècles et puis qu'après le XXe siècle on en a soupé et qu'on ne voulait plus parce que Trump sur ce plan là aura peut-être été plus en réalité un symptôme de l'évolution de l'Amérique et du monde qu'un véritable déclencheur je vous remercie de votre attention merci merci